Générique Bonjour Michel-Edouard Leclerc, merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau, ici, au siège à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. 63 000 m² de locaux dessinés par l'architecte Jean-Michel Villemot. C'est le siège d'un groupement de commerçants, donc le Centre Leclerc. L'immobilier appartient à ces 500 entreprises. Et moi j'ai un bureau, ici, j'ai le plaisir de vous accueillir avec toute l'équipe. Mais autrement, je me partage ma vie entre ici, sur les bords de la Seine, à une encablure de Bercy, pas très loin, et puis en Bretagne, autrement, près de Concarneau. C'est à la fois mes origines et mon devenir. C'est la structure particulière des centres Leclerc. C'est une forme de coopérative avec une forme de mutualisation des moyens. Voilà, quand je suis dans la rue, tout le monde me parle des centres Leclerc comme si c'était à moi. Alors je vous assure, si je me porterais très très bien, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Mais c'est vraiment une coopérative. Mes parents, mon père et ma mère, quand ils ont initié cette enseigne il y a 70 ans, ils étaient tout seuls. Ils ont compris que ce qui tuait le petit commerce, c'était l'individualisme, l'incapacité de se regrouper. Donc mon père a pensé à un groupement. Ils ont grandi ensemble, ils apprennent ensemble. Et aujourd'hui, les groupements de commerçants, vous avez aussi Systému, vous avez Intermarché, InterSport. Ce sont des groupements de commerçants indépendants. On est capable de répondre à certains besoins de la société française. C'est pour ça que je suis venue ici. C'est parce que vous êtes un observateur en quelque sorte et un acteur de la vie quotidienne des Français. Ils vous connaissent et en même temps, vous les connaissez parce qu'ils viennent consommer chez vous. Vous les voyez réagir. Ils viennent consommer pas seulement de la nourriture, ce qui est déjà fondamental, mais aussi de la culture, mais aussi des textiles, mais aussi de l'essence. Enfin, on sait très bien, on va y revenir. Donc, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir votre regard sur la crise qu'on vient de traverser, qu'on est en train de traverser toujours. Dont on n'est pas sorti. Dont on n'est pas sorti, sur l'avenir. Et puis, parler aussi un petit peu de vous. Donc d'abord, comment vous avez vécu cette période de confinement d'affilée ? Vous savez ce qu'on a dit ? La grande distribution, ah ben, ils ont bien profité de la crise. Oui, si on ne le disait pas, il manquerait un bouc émissaire. C'est toute mon histoire, toute ma vie. Même quand mes parents étaient petits, ils étaient déjà dans le collimateur de beaucoup de baveux, de jaloux et tout ça. J'ai toujours connu ça. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la distribution, comme vous l'avez dit, c'est un formidable observatoire. C'est un observatoire des comportements sociaux, certes marchand, mais quand même, on est implanté dans des territoires, Breton en Bretagne, Vendée en Vendée. On voit ce qui se passe autour de nous. Nos collaborateurs, les salariés viennent d'autres milieux. 130 000 au total dans toutes les coopératives. Les salariés travaillent sous l'enseigne Leclerc et il y a aussi plus de 10 000 salariés qui travaillent dans l'industrie avec nous, dans l'industrie de l'agroalimentaire, dans l'industrie de la logistique, les transports. Parce que tout le monde voit la vitrine du magasin, mais derrière, il y a une machinerie, mais il y a aussi beaucoup d'équipes, beaucoup d'expertise qui fait que ce n'est pas simplement le magasin qui fait son offre. Qu'est-ce que vous diriez sur cette période ? On est tous, à la fin de cette année, assez maudites, il faut le dire, en essayant d'espérer. Qu'est-ce que, d'abord, vous tirez comme bilan de cette année et puis peut-être vers quoi est-ce qu'on va ? D'abord, on est stressé. D'abord parce qu'on a tous des gens autour de nous qui ont été atteints de la Covid. C'est plus ou moins selon les régions où on habitait. D'ailleurs, c'était un moment assez compliqué au moment du premier confinement parce que je le voyais à travers les centres Leclerc. Mais vous aviez des centres Leclerc qui étaient dans la région où il ne se passait rien. Il n'y avait pas, sur le plan sanitaire, de problème. Et d'ici, les équipes de cellules de crise et tout ça étaient en mode push, criaient, il fallait monter des plexis, il fallait chercher des masques. Il n'y a pas de masque, il faut faire un référentiel de comportement pour les clients, il faut faire des marquages au sol. Quand vous étiez dans les Landes à ce moment-là et même au bord de la mer en Bretagne, cette atmosphère de confinement, elle paraissait surréaliste. Et donc, à côté des drames familiaux qui s'annonçaient, qui s'agglutinaient, des hôpitaux engorgés, il y avait une économie qui se demandait si c'était du lard ou du cochon. Et puis cette querelle des médecins, oh, ce n'est qu'un gros rhume, c'était compliqué. Donc nous, ici, je trouve, on a réagi très très vite au siège des centres Leclerc. Je l'ai vu, salariés, chefs d'entreprise, tout le monde s'est mis en mode combat. Mais ma fierté, c'est aussi que tout mon secteur économique, le secteur de la distribution et de l'agroalimentaire, on a été jusqu'à être cité comme deuxième front parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rupture dans les rayons. Enfin, il a manqué des produits et tout ça. Les Français ont été approvisionnés et on ne se rend pas compte, mais l'énergie qui a été déployée par le secteur de la distribution est considérable. Y compris les gens, les salariés qui étaient dans les secteurs fermés chez nous, ils travaillaient dans le secteur alimentaire pour donner un coup de main. C'était formidable. Regardez cette image, elle était sur votre compte Instagram. Ce sont des employés du centre Leclerc qui étaient au défilé du 14 juillet. C'était un honneur qu'il leur a été rendu parce que c'était le front. C'était une des premières lignes, on l'a dit, pendant le premier confinement. Vous en êtes fiers ? Oui, et je ne veux pas être traité de démagogue, mais je peux vous dire, vous pouvez interroger mes collaborateurs autour de moi, c'était vraiment un élément de fierté de voir, il y aurait pu y avoir beaucoup d'absentéisme, des gens qui auraient trouvé prétexte de ne pas venir. Puis que ne dise-t-on pas de l'emploi dans la grande distribution ? Dans la réalité, tous nos collaborateurs étaient sur le front, expliquaient aux clients, mettaient en œuvre des techniques ou des choses qui n'étaient pas dans leur habitude. Oui, il y a une grosse mobilisation. Ce que j'ai compris aussi, c'est que vous étiez concerté entre patrons de la grande distribution. Il y a eu une forme de solidarité, c'est étonnant, entre des concurrents. Oui, oui. Alors d'abord, nos fédérations ont été très rapidement opérationnelles. On a créé tout simplement un compte WhatsApp où il y avait tous les patrons ou leurs collaborateurs de la distribution, de Leroy Merlin à Bita, à Biocop. Tout le monde était sur un WhatsApp, mais aussi branché sur les services de Bruno Le Maire. Et bon, évidemment, il y a une règle du jeu, c'est qu'on s'exprime, on ne remplit pas l'espace, on n'est pas là que pour sa boîte. Ça a vachement bien fonctionné. C'est-à-dire que c'est nous qui avons érigé nos propres protocoles de sécurité que Bruno Le Maire a pu présenter au ministre de la Santé pour les faire valider, mais en quelques jours, peut-être quelques heures. Et puis tous les systèmes d'approvisionnement, chacun a branché son système de transport, parce qu'il faut voir ce qu'on voit dans les rayons, ça n'est pas dans les rayons. Donc il faut venir du producteur au magasin, tous les circuits étaient bloqués. Et au deuxième confinement, comment ça s'est passé ? C'était différent ? Ah oui, alors au deuxième confinement, tout ça a été rodé, et puis là, il y avait des masques. Donc le souci, ça a été, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on s'est fait engueuler, entre les syndicats qui demandaient des masques dans les magasins, les mêmes adhérents de ces syndicats qui disaient, non, il ne faut pas les mettre en magasin, il faut les mettre à l'hôpital, tout ça a été assez, mais c'était hyper stressant. Et cette fois, c'était plus simple ? Oui, cette fois-ci, c'est beaucoup plus organisé. Alors la tension, elle s'est surtout portée sur les secteurs qui n'avaient pas le droit d'ouvrir. Les secteurs qui n'avaient pas le droit d'ouvrir n'avaient pas eu cette expérience. Et depuis les libraires jusqu'au, évidemment, aux restaurateurs, aux bars qui sont restés fermés, aux musées qui pensaient qu'ils allaient pouvoir ouvrir, c'est évidemment un problème technique, mais c'est d'abord un problème social. Toutes ces personnes ont envie d'en être. Personne n'essaye de ne pas travailler. C'est un sentiment de déclassement, de ne pas être vu, de ne pas être considéré. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire ce qu'il faut pour la santé, mais enfin... Vous avez pâti sur le plan du chiffre d'affaires, de la fermeture des rayons, librairies, textiles, etc. Vous savez le fait qu'il ne fallait pas faire concurrence aux petits commerçants qui étaient fermés, aux libraires, aux... Cette vision n'est pas si maniéquenne que ça. On nous oppose aux petits commerces, grandes surfaces. En fait, le petit commerce alimentaire était ouvert. C'est lui qui est majoritaire dans le petit commerce. Et ceux qui étaient fermés, c'était par exemple les magasins de jouets, qui sont plutôt des chaînes franchisées. des jouets club, la grande récré, tout ça. Donc en fait, entre nous, il n'y avait pas cette tension qu'on a pu imaginer à un moment donné. Non, c'est simplement les personnes qui étaient ouvertes et qui pouvaient respecter les protocoles sanitaires, elles ne comprenaient pas qu'on n'ouvrait pas. Et moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on n'est pas parti un peu plus avant, pour éviter les engorgements de Noël, et pourquoi aujourd'hui, nos musées de province sont fermés. Enfin, c'est... J'insiste, je ne suis pas médecin, je ne fais pas les règles sanitaires, je ne le prétends pas, mais quand on peut respecter ces protocoles, je trouve que c'est mieux que la... C'est un bien-être pour la société, chacun est sur le pont. Comment vous avez observé l'évolution des modes de consommation ? Parce que justement, c'était une période, et le premier confinement, et le deuxième maintenant, on voit bien que les gens consomment différemment. Ils font du click and collect, du drive, comment est-ce que vous vous adaptez ? Ils vont peut-être moins dans un grand magasin pour se promener, parce qu'on peut être contaminé, donc on fait un peu attention. On va vite pour faire ses courses. Est-ce qu'on consomme moins ? Est-ce qu'on consomme différemment ? Comment vous vous adaptez ? Alors, il y a d'abord le contenu de ce qu'il y a dans le panier. Donc, on a... Dans la période Covid, c'était n'importe quoi. Moi, je ne sais pas comment... Oui, moi, j'ai pris 8 kilos. Ici, on a mangé tous les échantillons qu'on a trouvés dans les 6 étages. C'est vrai que la période Covid est une parenthèse. Tout le monde a dit que tout le monde s'est préoccupé de sa santé, parce que les enfants étaient à la maison. On a mangé des pâtes, on a mangé du riz, tout, il faut savoir le dire. Et on s'est empiffré, on a eu de la boulimie en regardant la télé, en regardant BFM, etc. Maintenant, qu'on sort du premier confinement, on renoue avec les fondamentaux du bien manger. La préoccupation sanitaire, finalement, pendant cette période Covid, là, maintenant qu'on a un petit peu de recul, elle vient accélérer le processus d'une évolution positive du modèle alimentaire français, plus qualitative, produits tracés, d'où ça vient, est-ce que c'est local ? Toutes ces questions-là, qui avaient émergé par les ONG, les interpellations des ONG, il y a 3-4 ans, auxquelles les entreprises avaient répondu un peu avec du greenwashing et tout ça, là, maintenant, la tendance est nettement plus forte. Le bio, par exemple, chez vous, important, mais toujours aussi cher, plus cher. Je dirais que là, c'est l'effet de conjoncture qui fait que c'est encore cher. Et puis c'est aussi parce que toute l'agriculture française n'est qu'en phase de transition vers le bio. Donc, comme on n'importe pas le bio pendant la période de confinement, enfin, de fermeture des frontières, on n'est qu'avec du bio français, qui est limité, donc il est plus cher. Mais on voit bien qu'avant, c'était les spécialistes qui faisaient du bio. Il y avait La Vie Claire, il y avait BioCop. Aujourd'hui, Carrefour est numéro 1 ou numéro 2 de la distribution du bio. Le clair, on lui colle à la peau, là. C'est pareil. Et donc, ce challenge est sain, il est positif. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une compétition... Bien sûr, il faut rester moins cher. Et ça, on va en reparler, ce pouvoir d'achat. Mais il faut regarder les publicités des acteurs du marché. On est très en compétition sur la relocalisation, sur la traçabilité. Le président Macron a proposé l'idée d'un chèque alimentaire pour les plus défavorisés pour orienter la consommation vers le bio. C'est une bonne idée ? Dans le plan de relance, c'est peut-être le thème de la pauvreté qui a été négligé. Il y a eu quand même... Il faut arrêter de critiquer. Il n'y a jamais eu autant d'argent mis à la disposition de l'économie française. Même le chômage à temps partiel, quand vous pensez qu'à un moment donné, on a eu 10 millions de Français qui était payé au début à 85% des revenus, mais maintenant à la totalité des revenus. Il n'y a aucun pays au monde qui a fait ça. Bien sûr, je ne sais pas qui va payer. La dette, on en parlera. Ce sera un des grands sujets. Mais au moins là, dans le temps présent, vous étiez aux États-Unis, viré d'une entreprise, c'est une entreprise fermée, vous n'avez plus rien. Même vos assurances... Merci Emmanuel Macron, merci ce gouvernement. En tout cas, les gouvernements successifs ont créé un système, avec les partenaires sociaux, ont créé un système français. Il ne faut pas le jeter comme ça en pâture. Et alors, c'est vrai que la pauvreté est quand même ressortie très fortement. Il n'y a jamais eu autant de SDF. Parce qu'au fond, quand on perd son emploi, c'est encore pire pour celui qui n'en a pas. C'est un truc en chaîne. Donc l'idée de chèque, l'idée de focaliser ce que font et ce que nous faisons avec les bénévoles, des banques alimentaires, avec... Là, il y a un travail à faire au plus près du terrain et probablement en passant par les associations. Est-ce que vous faites partie de ceux qui crient Haro sur Amazon ? Non. Qui auraient, voilà, tous les défauts du monde, notamment de ne pas payer les impôts, mais aussi peut-être d'exploiter ses salariés ou de ne pas travailler français ? Enfin, non ? Vous dites non ? Non. Moi, j'ai été formaté à l'histoire économique, à l'histoire politique. Et ce n'est jamais bien de désigner les autres comme bouc-émissaire. D'abord, Amazon, c'était aussi un libraire. On a oublié ça. C'était quelqu'un qui a pensé l'approvisionnement des librairies. C'est quelqu'un qui a pris des longueurs d'avance. Après, moi, je reproche Amazon de ne pas payer ses impôts comme nous, on les paye. Ou en tout cas, je reproche au pouvoir public cette discrimination. C'est vrai que le jour où il paiera les mêmes impôts que le clair au carrefour, je ne suis pas sûr qu'il tiendra la distance. En tout cas, moi, je prends chez lui ce qu'il y a de meilleur. Et au fond, la crise a révélé cette deuxième nécessité, c'est de s'adapter au digital, c'est d'aller au plus vite vers cette économie, on appelle ça multicanale, laisser aux consommateurs le choix d'aller en magasin, de passer dans un drive, dans un dépôt relais ou de se faire livrer. Pendant la crise du Covid, nous, Leclerc, on a fait sur le drive, ce système de précommander et de passer juste au dépôt. – En voiture cherchée, mais aussi à vélo ou à pied. – Voilà, sur le drive, notre accélération, c'est presque 50%. Et on a réalisé un volume d'affaires en 2020 qui était celui qu'on imaginait en 2024. Donc c'est pour vous dire que les consommateurs, dans le souci de ne pas rentrer dans les magasins, de prendre et enlever, risque sanitaire moindre, connaître les prix avant d'aller les chercher. Ça, c'est très important. – Le drive aussi, c'est une vitrine, les prix s'affichent, vous n'êtes pas tentés, c'est devant. Eh bien, Leclerc, groupement de commerçants indépendants, on a été pionniers de ça, on est numéro un sur le drive et la crise nous a confortés qu'aujourd'hui, le digital n'était pas l'ennemi des commerçants, que c'était vraiment un support, un vecteur, en plus adulé par les consommateurs. – Donc accélération finalement du progrès, de nouveaux modes de consommation. Un mot sur les caissières, le remplacement par des robots, ça s'inquiète, c'est aussi très utilisé aujourd'hui, notamment le dimanche, quand parfois ce n'est pas très facile d'avoir des caissières, mais aussi c'est le choix du magasin. Vous croyez que c'est ça l'avenir ? – Non, non, non. Justement, pour nous battre contre Amazon, donc Amazon concurrent, Amazon pas ennemi, pour nous battre contre Amazon, Amazon c'est aseptisé, Amazon c'est une logistique, c'est formidable, c'est une technique, mais ce n'est pas encore une offre commerciale, ce n'est pas encore si attractif que ça. – Ouvrez l'humain, vous voulez plus d'humain. – Oui, nous, nos hyper, ça doit être l'intérêt du digital, l'intérêt de… c'est Amazon avec des personnes dedans, des personnes expertes, des personnes qui conseillent. Nous avons… il y a 130 000 collaborateurs dans l'enseigne, il y a autant de caissières qu'il y a 10 ans, caissières ou de caissiers. – Bien sûr. – La fonction de paiement va disparaître, mais la fonction d'accueil, l'expertise des personnes, les rayons fromage deviennent vraiment un marché, même les foirovins deviennent… c'est le caviste maintenant, c'est l'onologue dans le magasin. Donc il y a un renouvellement des métiers, un retour d'ailleurs au métier de bouche, le retour à l'expertise en magasin, et c'est celle-là même qu'on va mettre sur l'offre digitale. Mais vous voyez, il y a des personnes avec. C'est pas simplement… Sur Amazon, vous achetez de la viande, vous ne voyez pas le boucher. Chez Leclerc, je ne dis pas ça pour le dégommer derrière, chez Leclerc, il y a un boucher derrière, et un boucher formé, et un boucher qui continue son apprentissage. – Michel et Delaclerc, donc en fait, c'est tout bénef cette crise ? – Non, parce que d'abord, il y a eu des drames, ensuite parce que… – Dans l'entreprise, il y a eu des drames ? Enfin, vous avez eu des exemples ? – Non, il n'y a pas de bois là, voilà. Mais non, on n'a pas eu la remontée des dossiers santé des personnes, et heureusement d'ailleurs, ce n'est pas au patron de recevoir les dossiers. Non, non, je n'ai pas connaissance de clusters, par exemple, même dans la distribution française, je ne crois pas qu'il y ait eu de grands clusters. Pensons pas qu'à ceux qui étaient ouverts, il y a eu des populations entières qui vont se retrouver en début d'année, on dit qu'il y a des aides de l'État, mais elles vont être mesurées, vous savez bien, enfin là, on lâche, on tient un discours. La crise sociale, la crise économique, il faut l'imaginer au deuxième trimestre 2021. Et c'est là où, les gens de mon métier, on va devoir jouer un rôle d'accompagnateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas être simplement des revendeurs. Il va falloir qu'on se retourne derrière nous pour regarder les filières, les filières du textile, les filières, bien sûr, de l'alimentaire, les filières du jouet. Et il va falloir qu'on leur donne des sacrés coups de main pour justement avoir écoulé leurs produits, écoulé leurs stocks, ne serait-ce que ça. Parce que l'emploi dépend de ça. Certains vous reprochent quand même de continuer à essayer de baisser les prix, baisser les prix, et donc à l'achat, pour la production, c'est dur. Les Français ont perdu près de 2% de pouvoir d'achat en moyenne en France. On a beaucoup glosé, radoté sur les 100 milliards de comptes sur les épargnes des Français. Mais enfin, c'est des gens qui ont mon argent, ce n'est pas les salariés qui ont cette épargne-là. Donc la fonction du prix va être essentielle les gens veulent des prix bas. Le prix, c'est d'abord dans la forme, ça peut être des réductions. Les agriculteurs nous demandent, par exemple, de ne pas descendre le prix facial, mais d'accompagner avec du ticket Leclerc, ou des abonnements, vous voyez. Mais c'est très important de considérer que le pouvoir d'achat, aujourd'hui, va être quand même la clé, la clé essentielle pour que le mieux manger, pour que le mieux tracer, pour que la transition énergétique et tout ça soit accessible à tout le monde. Sinon, c'est que pour les bobos, c'est juste pour les élites, vous voyez. Donc, il ne faut pas opposer le prix à la qualité. C'est une ineptie. On voit bien derrière ça qu'il y a des gens qui font des marges et qui ne veulent pas qu'on touche à leur marge. Mais on peut faire. Il y a aussi des petits producteurs qui trouvent que vous tirez les prix par le bas et que du coup, pour eux, ce n'est pas assez cher. Si c'est le cas, il faut améliorer le regard sur ces filières régulées par la loi ou par la fonction de médiation. Vous savez, moi, je vis dans un terroir avec des producteurs autour. Tous nos 500 chefs d'entreprise vivent dans leur terroir. On a 14 000 accords de production avec des petits producteurs. Oui, mais leurs enfants vont dans les mêmes écoles que les nôtres et on prend le même TGV ou le même train. Donc ça, je suis d'accord que la crise va changer un peu nos mentalités. On va être moins robocop de la distribution et beaucoup plus social-démocrate, si je puis dire, dans la pratique. La distribution devient un enjeu politique. Et d'ailleurs, le discours des politiques à l'égard de la distribution a beaucoup changé. On va passer aux photoportraits. Vous êtes née le 23 mai 1952. à Landernot, en Bretagne, évidemment, dans le Finistère. Vous êtes père de quatre enfants. Et la Bretagne, c'est votre socle. Et vous êtes fils d'Edouard Leclerc. C'est lui qui a fondé en 1949 l'enseigne de distribution avec votre mère Hélène. Et la petite épicerie se situe alors dans la maison familiale et la réserve est stockée au-dessus de votre lit. Vous en souvenez, ça ? Oui, très bien, très bien. Je pense que j'ai dû pas mal énerver les premiers salariés de mes parents. En fait, ce sont les premiers collaborateurs de mes parents qui m'ont élevé. Parce que mon père, il évangélisait la France. Les commerçants français, il faisait 100 000 km par an, en fourgonnette d'abord et après en voiture, pour essayer de convaincre d'autres commerçants de le rejoindre. Ma mère tenait boutique. Souvent, dans les polémiques, on m'oppose aux caissières. Ma maman a été caissière pendant 15 ans. Et après, le soir, elle faisait la comptabilité de l'entreprise. La transmission, c'est important. La transmission de la famille, c'est fondamental. Vous êtes tout le temps, on va voir les photos, tout le temps avec votre père, votre mère aussi. On y reviendra. La fondation du nom de vos parents, ça, c'est très important. Je crois à l'expérience. Je crois à l'histoire. On n'enseigne pas assez l'histoire. Ce n'est pas la peine de revivre des trucs moches qui ont été passés. Donc, je crois à la transmission, à la transmission de ce qui est bien, mais aussi au devoir de mémoire, ou la mémoire, tout court, d'ailleurs. Ce n'est pas qu'un devoir. Si c'est contraint, c'est mal dit. Et moi, j'aime bien... Je voulais être prof. Je voulais être journaliste. J'ai fait des études pour ça. Je vais y venir. Oui, je crois à ça. Mais quand je suis petit, je ne pense pas à la transmission. Je suis simplement excité, fasciné de voir que mes parents, en chair, sont en train de créer, par leur travail, quelque chose qui révolutionne. Les journalistes arrivent de Paris. Mon père a été connu. C'est Paris Match qui a fait connaître mes parents. C'est une émission très connue de l'ORTF à l'époque qui s'appelait 5 colonnes à la une. Pierre Desgroupe qui descend dans Landerneau et qui demande aux habitantes de Landerneau de reporter les coiffes. Vous croyez que c'était naturel ? Mais il a bien orchestré ça. Et moi, tout gosse, j'étais fasciné. J'avais un père allumé, mais franchement allumé. Mais qu'est-ce que c'était chouette ! Et que vous admirez et vous admirez beaucoup. Alors, à 11 ans, vous quittez le domicile familial pour étudier au séminaire de Vierich-Châtillon dans les Saônes, en région parisienne. Je voulais être missionnaire. Du coup, la religion, c'est important pour vous ? L'engagement. Je n'ai pas de certitude. D'ailleurs, je n'ai pas de foi non plus. Mais je trouve que c'est beau d'avoir la foi. J'ai l'espérance de la foi. Vous voyez que l'abbé Pierre sur cette photo, ça, c'est un personnage inspirant. C'est une grande gueule aussi. Il a fait de la politique. Il était dans l'esprit de la résistance, très gaulliste. J'étais fasciné. Mais vous voyez, je suis sur cette photo. Qu'est-ce que je foutais là ? Comment je suis arrivé là ? Ma vie, c'est souvent comme ça, des rencontres. Mais c'est aussi des rencontres avec des gens qui sont connus aujourd'hui mais qui ne l'étaient pas tant que ça à une certaine époque. Je me suis construit avec ces rencontres. J'ai toujours hésité entre le choix d'aller dans la transmission, le professorat, le journaliste ou l'action. Et finalement, j'ai choisi l'action parce que ma culpabilité chrétienne, les fondamentaux de mon côté breton, écorché, chrétien, c'est l'engagement. L'engagement social, j'ai mis du temps avant de comprendre que je ne voulais pas être prêtre, que je voulais être missionnaire, je voulais faire des choses. Après, le célibat, c'était un obstacle pour moi. On a jumelé, mon petit séminaire a dû jumeler avec une école de filles, Notre-Linde de Sion, à Gérichatillon. J'ai compris qu'il y avait une conquête du monde à réaliser. Juste pour revenir sur la crise du Covid et la religion, vous avez vu qu'il y a beaucoup de... L'interdiction des lieux de culte à un moment donné, les questions autour de ça, ça vous a choqué ? Vous considérez que c'était injuste ? Non, mais moi, je... Écoutez, dans nos centres Leclerc, nous avons des gens de toute confession. Et dans les grandes métropoles, nous avons beaucoup de salariés. Ils me parlent. En fait, ils ne comprennent pas trop ce discours très formaté de la laïc contre les religions, etc. Enfin, on oppose la laïcité aux religions. Et en fait, ils le ressentent très mal parce que c'est un discours qui leur passe par-dessus. Ils disent que c'est un discours politique, ils ne le comprennent pas. Vous n'avez jamais eu de problème d'employés qui voulaient passer... des hommes qui voulaient passer la main d'une femme ou des choses comme ça ? C'est, c'est, c'est. Oui, mais ça se résout par l'arbitrage. C'est souvent entre eux qui... entre... dans un magasin. Ça ne remonte même pas au comité d'entreprise. C'est... Enfin, qu'on n'appelle plus comme ça maintenant. Mais bien sûr, dans toute... j'allais dire dans toute communauté, il y a... il y a des extès, il y a des mauvais comportements, etc. Et soit il faut les sanctionner, soit il faut trouver des portes de sortie. Mais en voyant, on n'en fait pas un plat. Enfin, je veux dire... Donc pas de loi. C'est la loi, par exemple ? Non, si, si. Moi, je suis pour qu'on renforce... Là, cette loi sur les valeurs de la République qui est sortie, enfin, qui a été présentée au Conseil de mise, ce qui sera discuté en janvier à l'Assemblée... Honnêtement, je n'ai pas suivi le détail des amendements. Moi, ça m'emmerde. Je trouve que pour des motifs sécuritaires, on est en train de rajouter un stress sur une société qui a du mal à décrypter de ce pourquoi on fait ça et pourquoi on parle. On a bien compris, quoi. On n'a pas envie d'un nouveau métaclan. On n'a pas envie... On veut mettre le paquet pour que la justice soit tranchée, pour qu'on poursuive les terroristes, que la police ait les moyens soient respectés aussi. Écoutez, Gérald Darmanin, il s'en prend à la grande distribution. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telles cuisines communautaires et de telles autres à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme. Et moi, je pense que le capitalisme français, le capitalisme mondial a une responsabilité. Moi, le communautarisme alimentaire qui se retrouve derrière du produit cachère, derrière du produit breton, derrière... Moi, celui-là, il me plaît bien. Et je ne parle pas simplement comme commerçant, mais justement, la configuration d'une différence, ça s'appelle le choix, ça s'appelle... Et le fait que, dans un même magasin, par exemple, dans la région parisienne, je pense à un, à côté de Levalois-Péret, qui est le plus grand vendeur de morue séchée en France parce qu'il y a une grande communauté portugaise autour, et aussi le plus grand vendeur de caviar parce qu'il y a une communauté russophone, etc. Moi, ça, c'est de la culture. Oui, c'est de la culture. C'est de la culture. Et la nourriture, c'est de la culture. Il ne faut pas que ce soit une restriction, une séparation. Non, mais ce n'est pas vécu comme ça. Voilà. Vous voyez ? Mais par contre, quand M. Darmanin dérape sur ça, il veut dire quoi ? Il veut dire quoi ? C'est un dérapage. Oui. Enfin, il est assez malin. Il fait ça parce qu'il veut représenter, récolter l'aile droite. Mais tout le monde décrypte ça. C'est-à-dire que même quand il le dit, on voit qu'il cherche à le dire pour aller chercher un électorat. Ça, c'est ce qu'on appelle des propos de politique politicienne. Et vu de nos magasins, ça fait rigoler. Alors, en 1988, vous êtes élue à la coprésidence de l'association des centres Leclerc aux côtés de votre père. Donc, vous avez effectivement pris la succession et vous êtes resté. À un moment donné, j'ai fait des choix, convaincu d'ailleurs par des salariés du mouvement Leclerc. qui disait « Nous, on bosse pour ton nom. C'est bizarre que toi, tu ne viennes pas avec nous. » Et donc, on s'entendait bien. Et je suis venu ici, mais le patron de la coopérative quand il m'a embauché, il m'a dit « Tu rentres par une société d'intérim. » Parce que si on ne fait pas l'affaire, tu ne t'imagines quand même pas que je vais devoir licencier le fils d'Edouard Leclerc. Donc, je suis rentré trois ans en intérim dans les centres Leclerc où j'étais un petit peu partout. J'avais été en stage pendant l'été, dans les magasins. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec, en même temps, d'autres hommes et femmes qui grandissaient. Ils venaient de l'épicerie, ils venaient du supermarché, ils étaient anciens d'apprentis bouchers, ils étaient dans les légumes. Et en fait, on a façonné d'abord avec mon père, puis mon père et moi. Et après, ils m'ont confié les rênes du groupe. Mais on a tous appris ensemble. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, qui ont peur de l'avenir. Vous, vous leur diriez quoi ? Oser entreprendre ? Oser avancer ? Parce que ce n'est pas évident. On ne voit pas d'horizon. Non, non, mais tout le monde n'est pas amené à être en Ligue 1, au PSG, etc. Mais quand même, il y a place aujourd'hui pour des initiatives, pour sortir des modèles un peu... La crise, mais aussi la révolution digitale, la mondialisation, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais c'est parce que c'était des rentiers aussi. Donc, ils ont vécu sur la bête, le métier avait bien marché pendant 30 ans, là, ils sont un peu dégommés. Oui, mais bon, dans tous les pays aussi. Par contre, ça laisse place, par exemple, les nouveaux métiers de la sécurité, les métiers de la santé, les métiers de la logistique, tous les métiers digitaux. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une plateforme digitale ? C'est un groupement de futurs commerçants, c'est un groupement de producteurs. Dans nos régions, vous achetez une maison, accès à la propriété, vous achetez une petite maison pour trouver des plombiers, des peintres et tout ça qui se parlent entre eux, il n'y avait pas. Aujourd'hui, les jeunes vous créent des plateformes, vous avez besoin de quoi, etc. Vous ne serez pas là, vous rentrez à Paris, c'est une résidence secondaire, on vous met quelqu'un, bien sûr. Et puis, il y a des tarifs, mais les tarifs sont affichés. Donc, ce n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, c'est ce qu'a dit que vous vous dites, mais ça bouge, il y a des espaces, il faut tenir bon et il y a de nouveaux métiers sur lesquels on peut espérer. Oui, je ne suis pas un optimiste B.A., mais je crois que c'est mon... Ça, pour le coup, chez Chirac, j'aimais bien ça. Je suis... Le volontarisme, c'est le fait de se... Un peu la méthode Coué, ça peut nous booster et il y a vraiment des opportunités aujourd'hui de nouveaux secteurs dans lesquels on peut investir, on peut avoir des emplois. Alors, vous citez Chirac parce qu'effectivement, en 31 ans, vous avez connu 5 présidents de la République et 14 premiers ministres. On va voir les images. Michel Rocard, Jean-Pierre Raffarin, Christine Lagarde qui était ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, Nicolas Sarkozy. On regarde un petit peu tout cela défiler. Bon, franchement, vous n'avez jamais eu envie de faire de la politique ? Si. Ah ! Ben oui. Ben oui. Parce que je voulais débattre avec vous. Non, mais oui, oui, c'est sûr, la tentation du politique, c'est la tentation... C'est peut-être un pruride d'égo aussi de se dire j'ai réussi à faire ça, je suis capable d'aller le faire ailleurs. Comment ? Alors, vous avez eu envie d'être élu local, d'être élu national, d'entrer dans un parti ? Non, jamais ça. Alors, je vois bien, un parti, c'est... Je suis trop libertaire pour ça. J'ai besoin de ma liberté. C'est vraiment fondamental. J'ai besoin de... Je peux l'apporter à d'autres. Je crois que je suis quelqu'un de généreux et puis je vis avec des gens, mais tous mes collaborateurs sont des gens, qu'ils soient propriétaires de magasins, même tous mes amis, je vois qu'ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des gens très ancrés dans la société, très à l'écoute des gens et prêts à faire des choses. Et moi, dans la politique, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur levier pour faire des choses. Aujourd'hui, mon travail, ce serait plutôt de faire à la place d'eux ou ne pas attendre qu'on nous dise de faire. C'est pareil. On vous a proposé d'être ministre un jour ? Oui, dont Michel Rocard. Qui, par exemple ? Michel Rocard. J'aimais beaucoup Michel Rocard. C'est un type propre, c'est un type carré. Et vous aviez dit non ? Oui, oui. Oui, oui. C'était fascinant quand quelqu'un vient vous chercher et vous donner cette... mais après, vous êtes rattrapé aussi par ce souci d'être efficace. Je crois à l'utilité sociale. Et si on vous le repopose un jour ? Non. Non, 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 non. Ça se passe comment avec Emmanuel Macron, avec le ministre de l'économie, avec ce gouvernement ? Vous trouvez qu'ils sont à la hauteur ? Oui, oui, oui. Enfin, ils sont à la hauteur. D'abord, ça va vite. Ensuite, la fonction du politique, aujourd'hui, elle est dure à assumer. Et puis, avec le monde médiatique, choisit aussi celui qui met en avant ou pas, ses bons clients ou ses mauvais clients. Pendant la crise, j'en atteste, je veux le dire, on a superbement bien travaillé avec Bruno Le Maire. Il a été très concret. C'est quelqu'un qui... Il était exigeant. Alors, ça ne l'empêchera pas de nous mettre des amendes. Déontologiquement, il était à sa place, ministre des Finances, directeur des fraudes, directeur de la concurrence. Mais c'est quand même quelqu'un qui exigeait de l'interlocuteur de savoir à quelle hauteur étaient les barrières de protection plastique, des caissières. C'était très concret. Il faudrait un ministère de la consommation ou pas ? Ou ça existe déjà, en quelque sorte ? Vous êtes, en quelque sorte, celui qui s'exprime là-dessus. Non, non, non. Justement, c'est quelque chose... Je ne me substitue absolument pas ni aux autres distributeurs. Je ne suis pas le patron de la grande distribution. Je suis l'accompagnateur de Leclerc, l'animateur de Leclerc. Alors, l'autre aspect de votre personnalité, quand même, qui est très important, c'est votre marque qui est associée à la culture. Oui. Ça, c'est aussi votre marque personnelle. Les espaces culturels Leclerc sont le deuxième diffuseur de produits culturels en France. Et la fondation Hélène et Édouard Leclerc pour l'accès à l'art contemporain pour tous. À la culture. À l'Andernot. Oui. Donc, chez vous, en quelque sorte. C'est sincère ou c'est aussi de la bonne com pour votre groupe ? Non, ça devient de la com quand on en fait de la com. Oui. Mais le public a le droit à accéder à la culture. Et la culture, ça n'a pas été un domaine réservé. Et la dérive corporatiste du milieu culturel, c'est souvent d'être dans l'entre-soi. On dit le Saint-Germain des prêtres, c'est une caricature. Il ne faut pas non plus dire ça. Mais dans la réalité de nos provinces, c'était quand même un super pari de faire venir le meilleur de Giacometti, les plus belles sculptures d'Henri Mour, de Chagall, à l'Andernot. mais franchement, avec des expositions que d'ailleurs, le directeur de Beaubourg ou du musée d'Orsay nous enviait. comme c'est aussi un bel exploit au sens où vous communiquez avec les autres quand vous avez des grands écrivains qui viennent signer leurs livres dans vos centres Leclerc ou des présidents de la République qui signent leur mémoire. Ça, c'est un rendez-vous incontournable. Sarko et Hollande. Hollande à Saint-Brieuc, Sarkozy à Ajaccio. Tous les grands artistes que vous connaissez, les chanteurs, ils viennent chez les épicines. Bien sûr. Et ils viennent dans nos villes de province donner pour eux-mêmes mais généreusement. Et nous, on a du plaisir à leur offrir des bonnes bouteilles et les amener au restaurant. Mais c'est un truc... Je pense que la culture, c'est un besoin qui doit s'entretenir. Et vous êtes en colère parce qu'aujourd'hui, c'est fermé et ça va être fermé. Vous trouvez que c'est tellement injuste ? Je n'ai pas compris ça. Vous ne comprenez pas que sortir le soir, hélas, c'est un vecteur de contamination. Priorité à la santé. Priorité aux mesures sanitaires. Mais dans un musée de province, franchement, on ne fait pas la queue aujourd'hui. Vous voyez, il y a un joli musée, le musée Max Jacob à Quimper. Dans notre fondation à Landerneau, vous allez à Lorient. Il y a le musée de la Compagnie des Indes. on ne se précipite pas, il n'y a pas de touristes en France. Cette bouffée d'air qu'offrent tous ces musées, et pardon, je n'ai parlé que des musées bretons, mais vous voyez, c'est quand même des moments de la vie familiale ou de la vie sociale. On respecte les... Ça pouvait rester ouvert. Vous avez aussi une autre caractéristique, c'est cette communication. J'allais dire, fils de pub, quand même, comme Jacques Séguerre. Parce que vous avez beaucoup été présents sur les nouveaux modes de communication. Vous avez... On a des photos de vous dans un chariot, en train de vanter, évidemment, la marque Leclerc, dans plusieurs situations. Vous avez aussi tout fait pour essayer que les secteurs protégés entrent dans les magasins Leclerc. de la bijouterie, l'essence, la parapharmacie. Bon, ça, c'est pareil. C'est très talentueux parce que, de fait, ça parle aux Français, mais on ne triche pas dans ces cas-là. La comms, c'est une manière de dire son engagement parce qu'on s'expose. Les Français les plus âgés m'ont connu, très jeunes, passés sur TF1, passés dans les grandes émissions du secteur public, de France 2, L'Heure de vérité, par exemple. Je pense que la communication, c'est une manière de dire sa crédibilité parce qu'il y a des coups à prendre à ne pas réaliser ce qu'on annonce. Et donc, je pense que le public me le rend comme ça. Quel coup vous avez pris le plus dur ? Les coups les plus durs, c'est toujours quand on nous envoie les paysans dans les magasins parce que moi, franchement, Landerno, c'est une capitale agricole, c'est de Landerno quand j'étais petit que partaient tous les artichauts de Bretagne vers Paris. Quand ils viennent et qu'ils sont en colère. La coopérative de Landerno, c'était la plus grosse coopérative d'Europe, laitière, légumière, etc. Moi, je me suis toujours senti proche du monde agricole. Personne ne le sait, mais moi, pendant toute ma vie privée, pendant 17 ans, j'ai été marié d'agricultrice. Et donc, je répondais sur Europe 1 et tout, les pieds dans le pédiluve avec 800 brebis, mer, rouge de l'ouest devant moi. Et là, je devais me défendre de ne pas être un anti-agriculteur. Et donc, fait chier, quoi. C'est juste que... C'est dur. Ça, c'est dur. Ça nous a privés d'être un acteur positif. Parce que le paysan, il a besoin d'être reconnu aussi. Et il a besoin qu'on lui parle. Alors, les images de la semaine, c'est tout de suite. Emmanuel Macron a reçu les membres de la Convention citoyenne et il leur a promis un référendum sur une réforme constitutionnelle qui intégrerait la protection de la biodiversité de l'environnement à l'article 1 de la Constitution. Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Alors, il y a 2-3 ans, je vous aurais dit gadget. Comme j'avais dit gadget, d'ailleurs, quand Jacques Chirac avait introduit le principe de précaution dans la Constitution. En réalité, c'est peut-être un gadget, mais en focalisant le débat, l'attention, ça fait aussi la pédagogie du sujet. Et même si ça n'a pas l'importance qu'on va lui donner pendant le débat, ça veut dire que toute la France, à 2 droites, à 2 gauches, va parler d'écologie, va parler de cet objectif. Et finalement, si ça peut être un accélérateur, c'est bien. Donc oui, pour le référendum, bonne idée, à priori. Alors vous, l'écologie, dès 1996, vous avez le sac plastique à usage unique. Vous vous êtes engagé sur cette question-là ? Oui, on s'est engagé très tôt sur l'environnement. D'abord, parce qu'on ne voulait pas voir notre nom sur les sacs plastiques jetés dans la mer, jetés sur les places. Moi, je vivais beaucoup avec des chercheurs d'olive-remer à Brest. Je faisais de la voile, je voyais bien les pollutions que ça générait. J'ai rencontré très vite Nicolas Hulot, enfin, Patrick Poivre d'Arvor, et était un peu... Oui, c'est vrai. Enfin, Patrick Poivre d'Arvor, c'est un rémois qui avait un nom breton. Maintenant, il est breton. Et donc, oui, j'ai été très sensibilisé très tôt et tous les centres Leclerc de la Côte, on a été très sensibilisés. Donc, on est parti dans la lutte contre la pollution et pour l'environnement. Aujourd'hui, l'accélération doit être plus forte. L'écologie, c'est un système, c'est un écosystème. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de lutter contre le gaspillage, de lutter contre la pollution. On le fait avec des grandes opérations comme Nettoyons la nature, avec 500 000 jeunes qui viennent. Non, maintenant, c'est tout notre système de distribution, de transport jusqu'à la production qui doit être revu jusqu'à être au maximum décarboné. Donc, c'est tout un système... Et vous en êtes où là-dessus ? On en a pour 15 ans, enfin, 15-20 ans, mais on va très, très vite. Ce qui est compliqué, c'est que le système médiatique, le système aussi, les interpellations des ONG, voudraient qu'on ait la réponse immédiate dès l'interpellation. Or, là, on est malgré tout dans le temps long. Je vais vous dire juste un truc tout simple. Quand on a supprimé les sacs plastiques jetables, on les a remplacés par des sacs recyclables. Voilà. Aujourd'hui, on voit que le recyclage ne marche pas aussi bien. Donc, par quoi remplacer ? On a mis des sacs de jute. D'accord ? Mais la filière du recyclage de jute, il faut la lancer et il y a plusieurs. Et donc, c'est long. Et c'est long de l'inscrire dans un cycle économique qui crée des emplois qui ne soient pas simplement de l'argent jeté par les fenêtres pour faire joli. donc tout sujet qui doit être transformé doit avoir son alternative. Ça suppose de la recherche mais c'est très positif. Alors, je vous ai choisi comme visage de la semaine. Je vais vous demander qui vous avez choisi comme visage de la semaine. J'ai choisi Nki Bilal. Le dessinateur. Qui n'est pas que dessinateur. Qui est réalisateur de cinéma. Qui écrit très bien aussi et qui est aussi un formidable dessinateur. C'est aussi un penseur et c'est un bon copain. Et donc, aujourd'hui, il vous apporte quelque chose. Oui. Moi, je suis d'une génération qui a beaucoup lu. En Bretagne, on a toujours du beau temps mais quelques fois, quand il y a des cumulus, on lit beaucoup. J'ai lu de la bande dessinée mais pas que. J'ai lu beaucoup la science-fiction. J'ai lu beaucoup tout ce qui est à l'origine de Blythe Runner, de Dune, etc. Et Nki Bilal, dans la bande dessinée d'abord, lui, le serbe, l'ex-yougoslave, m'a initié à la politique par l'image, par le dessin. La lutte contre le fascisme, les dérives du communisme et puis après, toutes les grandes questions issues des dérives de la mondialisation, de l'écologie, et maintenant, l'intelligence artificielle exploitée à des fins commerciales, c'est dans Nki Bilal. Quelquefois, c'est pendant, en même temps, mais souvent, c'est par anticipation. Et cet homme, qui ne se targue pas de la qualification de philosophe, il a eu un impact sur ma génération et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on est au moins deux générations, mes enfants ont tous lu Nki Bilal. et donc, ils nous font voir la modernité, non pas sous un angle apocalyptique, mais posent la question de ce qu'on va faire de cette technologie, de cette... Que restera-t-il de l'humain avec autant d'augmentation de l'homme, quoi ? – Alors, on est une émission de fin de semaine, donc moi, j'ai entendu à quel point à la fois vous étiez à Ivry-sur-Seine, sur les centres l'éclair en Bretagne pour toutes les activités culturelles et aussi le bateau et aussi les fondations et vos engagements multiples, mais à un moment, vous déconnectez. Quand vous êtes off ? – Je ne suis pas sûr. – Qu'est-ce que vous faites ? – Je ne suis pas sûr. On croit en mes enfants, ma femme ou mes amis. Non, je mâchouille toujours des idées nouvelles, j'essaie de capter... Je suis un marcheur, je suis un randonneur, donc que ce soit sur les sentiers douaniers en Bretagne ou que ce soit à traverser Paris, je regarde, je capte. C'est vrai qu'il y a une sorte de... C'est quand vous me posez la question, je me vois le faire. J'ai du mal à simplement regarder les choses. Je capture et j'essaie de trouver une manière de le restituer. Ça doit être une maladie. – Merci beaucoup, merci Michel-Édard Leclerc de nous avoir consacré ce moment. C'est un entretien à retrouver en replay sur le site bfmtv.com, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada